hello alors moi c'est kevin et donc n'hésite pas à me suivre d'appuyer sur la petite cloche comme ça tu es notifié dès que j'envoie une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui je vais t'expliquer comment j'utilise un outil qui va permettre de mettre en hiérarchie les différents headings pour permettre d'avoir un guide style qui soit correct, cohérent et avec des écritures qui seront par la suite plus facile à lire donc en fonction de la typo qu'on va choisir on va devoir hiérarchiser du heading 1 au 6 et pour ça je vais te partager aujourd'hui un outil que j'ai trouvé sur internet qui est super pratique parce que dorénavant plus besoin de calculer soi même la différence qu'il y aura entre le heading 1 à 2, 2 à 3 etc ici tu vas pouvoir mettre la typo que tu as envie ou que tu as décidé d'utiliser pour ton projet web et il va te proposer de différentes manières de te proposer directement là le nombre de pixels à choisir pour chacun des headings allez je te montre ça sur mon écran c'est parti alors ici on se retrouve donc sur un projet webflow et donc si tu prends la formation webflow que je propose tous les élèves reçoivent le guide de style qui est ici à disposition mais donc je vais te montrer l'exemple ici sur ce guide de style et l'idée c'est donc d'un guide de style c'est de choisir pour chacun des heading 1 une taille et une typo bien précise ça va permettre par la suite de dès qu'on va créer une nouvelle page de tout simplement prendre la même écriture la même taille pour avoir une consistance entre les différentes pages ça va permettre de faciliter la gestion si on se retrouve avec un site avec 5 10 20 voire plus de pages et donc l'idée ici c'est bien entendu donc quand tu reçois le guide de style il ya une certaine typo avec une certaine taille qui selon moi correspond et s'adapte clairement maintenant si tu choisis une autre typographie et bien il se peut que tu vas devoir changer l'espacement qu'il y aura entre le h1 et h2 et du coup c'est pour ça que c'est important de trouver un certain ratio qui va permettre d'avoir comme ça un bel espacement pour que à la lecture si on écrit un blog ou tout simplement l'accueil du site et bien entre le h1 h2 h3 il est comme ça une hiérarchie bien propre et agréable à lire avec les yeux donc l'outil que j'utilise c'est un site internet qui est totalement gratuit que tu peux utiliser et donc c'est type-scale.com et donc l'idée c'est que en principe tu commences toujours par 16 parce que 16 pixels c'est un peu la typo de base sur les smartphones et donc c'est la typo idéale pour la taille de lecture sur un smartphone et donc ici tu vas pouvoir choisir dans les google font donc tu changes par exemple ici c'est une typo que j'aime particulièrement particulièrement bien et qu'on voit de plus en plus c'est play faire 10 display et donc ici en choisissant minor seconde enfin je vais pas rentrer dans les détails mais l'idée c'est de prendre ce qui te convient le mieux alors de base on te propose le major third donc et ça donne ceci pour la typo play faire donc imaginons que tu as un article avec le titre et le paragraphe juste en dessous tu vois un peu à quoi va ressembler les différentes tailles entre elles ensuite tu peux donc choisir donc une autre si tu veux donc là tu vois tout de suite que hop tout change et l'écart entre h1 h2 bah diffère et tu peux comme ça voilà même prendre le golden ratio donc le le ratio golden ratio j'étais en plus sur le mot en français et donc l'idée c'est d'utiliser le la typo et les proportions idéales à l'oeil pour que ce soit agréable à lire alors il n'y a pas de règles en soi c'est vraiment à toi et tu es libre de choisir ce qui convient le mieux en principe faut pas être trop dans la folie donc l'idée c'est d'avoir une structure bien propre bien clean choisir une typo qui soit facilement lisible qui soit pas trop grosse pour que le chargement du site soit pas ralenti par la typo donc moi je privilégie les typos google font après ça peut être des tailles quitte de adobe et puis toutes sortes de typos en général quand tu achètes une typo il ya marqué la taille du poids et donc tu vas pouvoir savoir si c'est si ça convient pour le web oui ou non parce qu'il faut savoir quand même qu'il ya des typos plutôt adapté pour le print et des typos plutôt web enfin voilà c'est ce que je voulais te partager aujourd'hui j'espère que cet outil va te permettre de créer des styles des guides de style bien mieux hiérarchisé et mieux calculé mieux réfléchi car c'est une machine qui va le faire pour toi donc tu gagnes du temps si tu as des questions si tu veux approfondir le sujet n'hésite pas ça se passe juste en dessous sinon n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne si cette vidéo te plaît et on se voit demain pour une vidéo ciao